Salut à toi ! Je suis, encore une fois, très content de te retrouver aujourd'hui. Pour cette vidéo, je vais repartir sur quelque chose d'assez simple, j'ai juste pris ce petit morceau de coton et éventuellement un accessoire ou deux supplémentaires. Mais ce que j'aimerais avant tout, c'est juste passer un petit moment de détente avec toi, pour discuter, pour donner quelques nouvelles en fait, car je n'ai pas été très présent ces derniers temps, et j'espère pouvoir te proposer des roleplay et des vidéos un petit peu plus complexes on va dire, prochainement, mais ça fait partie de la discussion. Et pour te détendre pendant que je te parle, eh bien, je pensais juste nettoyer un petit peu mon micro, en espérant que les sons soient suffisamment perceptibles. car ce qu'il se passe en ce moment, c'est que je suis donc dans un nouvel appartement, depuis déjà trois mois, et il est vraiment énormément plus brillant que l'ancien. dans le sens où l'ancien avait déjà pas mal de petits problèmes avec le frigo qui était juste à côté. là, c'est encore le cas, le frigo est juste derrière, et il fait un bruit assez important, pour te dire, j'ai même dû le débrancher là, pendant le tournage de la vidéo. J'espère que tu entends bien les sons. Donc là, je ne peux pas tourner trop trop longtemps, car il faut que j'aille rebrancher ensuite. Ensuite, il y a le fait que j'entends beaucoup plus les voisins, alors que dans mon ancien appartement, j'avais la chance de ne pas les entendre du tout. Et là, il y a d'ailleurs une petite fille qui fait beaucoup de bruit depuis une bonne demi-heure. donc j'espère vraiment que ça ne s'entend pas trop sur l'enregistrement. Ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai réduit la sensibilité de mon micro. Ce qui fait que, il est beaucoup moins, il capte beaucoup moins de sons. Ça perd en qualité, malheureusement. D'habitude, il est en sensibilité maximale. Et là, il est à peine à la moitié. Mais j'espère qu'avec ça, tu auras beaucoup moins de nuisances sonores que dans ma dernière vidéo. Car j'ai bien conscience que ça a gêné certains, et je le comprends tout à fait. J'étais un petit peu déçu de devoir sortir une vidéo dans cet état. Alors que je veux vraiment proposer le meilleur son possible à chaque fois. Si possible. Il y a donc les problèmes du frigo. Mais ça, je peux le couper. Il y a donc les voisins. Ça s'entend surtout aux journées. Le soir, c'est assez calme. Mais le soir, je suis souvent assez fatigué. Là, pour tout dire, je suis encore un petit peu malade de ma semaine. Et du coup, je n'ai vraiment pas l'envie et le courage surtout d'enregistrer le soir quand... Les appartements sont calmes. Et il faudrait tout de même que je débranche le frigo. Ensuite, car ce n'est pas fini malheureusement. Il y a les sons extérieurs que j'entends pas mal. Car il y a une route assez utilisée qui passe juste devant ma résidence. Et en journée, pareil, ça peut s'entendre. Surtout quand il y a des motos qui passent. D'ailleurs, tu en as peut-être entendu une ou deux. Je vérifierai ça sur l'enregistrement final. Et si la qualité n'est vraiment pas au niveau, tu ne verras pas cette vidéo malheureusement. Mais j'espère pouvoir te la proposer. Et qu'elle pourra te détendre un petit peu. Mais vu le bruit que j'entends à côté, je doute que cette vidéo soit publiée un jour. En plus, ça n'est toujours pas fini. Après le frigo, après les voisins, après les bruits extérieurs. Il y a aussi les bruits intérieurs. Et surtout celui de mon ordinateur fixe. Donc qui est juste derrière. Qui est d'une tour assez puissante. Mais qui fait aussi pas mal de bruit. Et la tour est vraiment trop proche de mon lieu d'enregistrement. Ce qui fait qu'elle s'entre beaucoup au micro. Et ça, ça veut dire que je dois tourner uniquement avec l'ordinateur éteint. Ce qui n'arrive en général que le matin ou le soir tard. Vu que je travaille sur ordinateur. Et là, je me demande vraiment si tu as l'ordinateur. Je n'ai plus pour entendre tous ces sons. Vu que j'ai vraiment beaucoup réduit la sensibilité. Et sinon, pour parler un petit peu d'autre chose que de mes problèmes techniques, on va dire. Je suis donc en stage depuis trois mois. Et il me reste encore un mois de stage. Je m'y plais beaucoup. Donc ça c'est une assez bonne chose en ce moment. Je fais des sites web. Donc là j'en suis déjà. Troisième site web sur lequel je travaille. Dont deux qui sont déjà en ligne. Ce qui est évidemment assez gratifiant quand on voit son travail. Utilisé et publié. Et sinon, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mince. Ah si, je l'ai retrouvé. J'ai changé de téléphone. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû avoir une petite photo je crois. Et c'est donc un Samsung Galaxy S7 Edge. C'est juste pour prévenir. Car je voudrais peut-être une vidéo fendeur de téléphone, un de ces quatre. Et vu que j'ai désormais un téléphone en plus. Ça peut servir. Et surtout, ça me permet de faire plus souvent je trouve de photos. Donc sur Instagram ou autre. Car il est beaucoup plus rapide que mon téléphone précédent. Et il fait des photos d'excellente qualité. Ce qui moi me motive un petit peu à l'utiliser davantage dans ce sens. Donc si jamais tu me suis sur Instagram par exemple. Je pense que tu devrais avoir un petit peu plus de cliché que d'habitude. J'ai aussi reçu une bouilloire. Mais pas n'importe laquelle. Une bouilloire spécialement adaptée pour l'eau du thé. Donc une bouilloire qui a plusieurs paramètres par défaut. Et qui chauffe l'eau différemment. A différentes températures surtout. Selon le thé que l'on veut prendre. Donc pour du thé vert si je ne me trompe pas c'est 75 degrés. Et pour les autres, des valeurs un petit peu différentes. Et j'en suis très content aussi. Car... Mon eau est prête en quelques secondes. Pile à la bonne température. Ça me permet de profiter encore plus de mes quelques sachets de thé. Je raconte totalement ma vie. J'en ai conscience. Mais... J'avais juste envie de passer un petit moment comme ça. Avec toi. J'ai... En ce moment j'ai vraiment envie d'enregistrer des vidéos. Et je suis juste un peu déçu de... D'avoir autant de... De soucis sonores. Là encore une fois. Il y a eu beaucoup de bruit dehors de moto. C'est encore le cas maintenant. En plus de... La petite fille qui... Crie un petit peu à côté. Donc bon. Soit... Je retirerai au montage du mieux que je peux. Soit... La vidéo ne sera pas en ligne. Si la qualité n'est pas assez bonne. Et c'est déjà fini. C'est une toute petite vidéo. Juste pour donner quelques nouvelles. Faire un petit point. Avec toi. Je pense que là... Il va y avoir pas mal de son à couper. Car... Apparemment la famille... De la petite fille... Vient de sortir. Et il y a... Et il y a les bruits des clés... Des portes... Et des enfants qui marchent. En espérant que... Tu n'entends pas tout ça... Dans la vidéo finale. Je te remercie beaucoup... Pour ton soutien. Car... Même... Même sur mes vidéos précédentes... Où j'ai... Donc une qualité... Un petit peu moindre. Une qualité... Moins bonne que d'habitude. Et bien vous avez été... Tu as été... Au rendez-vous. Tu... M'as donné... Ton retour. Tu m'as... Laissé un pouce bleu... Ou un pouce rouge. Selon ton humeur. Et... Je suis vraiment... Je me considère très chanceux... D'avoir... Un public... Aussi... Aussi sympathique... Avec ma chaîne. Il est l'heure pour moi de... Tenter de supprimer... Tous ces bruits sans détruire ma piste audio. En tout cas... Je te dis... A très bientôt j'espère. Et j'espère... Avec... Un roleplay... Ou d'autres vidéos... Sur des jeux vidéo. Car... Je... Je vais essayer du mieux possible... De tourner la nuit... Pour avoir un minimum de... Nuisance sonore. A très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Christian Bale. Steve Carell. Et un petit peu Brad Pitt aussi. Donc là on est vraiment sur du casting. 4 étoiles. Littéralement. Vu qu'ils sont 4. Pour un film qui parle... De finance. C'est un film qui veut... Qui s'est un film...